Christ est l'Évangile selon saint Luc, enfin c'est l'Évangile de la Vigile, saint Luc chapitre 24, versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau. Le premier jour de la semaine, Jésus ne pouvait pas ressusciter un autre jour que ce jour-là parce que c'est une nouvelle création qui commence et il est écrit au livre de la Genèse chapitre 1 versets 3 et 4 et 5. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, sauf que ni l'hébreu ni le grec ne disent premier jour, mais jour 1 ou jour unique. Il est le premier dans la chronologie des autres jours, mais en même temps c'est un jour complètement à part. C'est un en grec, si vous voulez, en grec c'est la même chose que ce qui est dit par exemple en Éphésiens 4 et 5, que l'on connaît par cœur. Comme votre vocation vous a tous appelé à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Eh bien il y a un jour 1, le jour 1 qui est à la fois le jour de la première création et le jour de la création nouvelle, le jour de Pâques. En tête de tous les autres jours et en même temps un jour complètement unique. Le jour où le monde a basculé des ténèbres vers la lumière, de la mort vers la vie. Le jour où les ténèbres ont disparu de nos vies. Voilà ce que dit une hymne syrienne. Ce jour, le premier de tous, unique moi j'ajoute, voit l'aurore de notre création. En ce jour fut créée la lumière et les ténèbres furent dissipées pour permettre à tout être de venir à l'existence et de recevoir la ressemblance et l'ornement de toute beauté. Voilà, le jour unique qui est le jour de la résurrection c'est la même chose, c'est le renouvellement d'une manière tout à fait exceptionnelle, lumineuse, resplendissante, renouvellement de la première création. Donc c'est le jour 1, premier jour en même temps de la semaine et le texte nous dit « à la pointe de l'aurore ». La traduction que j'ai sous les yeux du grec nous dit « à l'aube profonde ». Je ne sais pas trop ce que c'est qu'une aube profonde. En tout cas il s'agit d'un moment clé où il ne fait pas encore jour et les lumières de la nuit ont cependant disparu. Les rabbins ont des très beaux développements là-dessus parce que figurez-vous que ce mot « aurore » en hébreu c'est la même racine que le mot « noirceur ». Le noir ou l'aurore. Qu'est-ce que l'aurore ? C'est le moment où les lumières de la nuit sont en train de s'éteindre, la lumière du jour ne s'est pas encore manifestée et on ne sait pas de quel côté on va basculer. Si on va basculer sur plus de ténèbres ou sur plus de lumière. C'est le moment du basculement, le moment de la foi et c'est donc bien entendu le moment de la création. Tout va basculer dans une lumière nouvelle. À ce moment précis, cette pointe de l'aurore, c'est très joliment traduit, c'est le titre du psaume 21, « Sur la biche de l'aurore » et c'est la reine Esther parce que, bon, il faut relire tout le contexte dans lequel se passe le livre de la reine Esther. On passe radicalement des ténèbres à la lumière. Voilà pour cette pointe de l'aurore. Et ensuite, il est dit que les femmes se rendent au tombeau. Alors, il y a quand même un très très grave problème ici. Les femmes, mais il n'y a pas la maman de Jésus. Marie n'est pas là. Alors, évidemment, au cours des siècles, on s'est interrogé. Où était-elle ? Pourquoi n'était-elle pas là ? La réponse est évidente. C'est parce qu'elle avait déjà reçu la visite du Seigneur ressuscité. C'est évident. Avant tout le monde, il est apparu à une femme, et pas n'importe quelle femme, à sa mère. Et il y a une très belle hymne, enfin, pardon, une très belle homélie d'un Dominicain, Saint Vincent Ferrier, que je vous invite à relire. Moi, je vous en lis simplement un extrait. La Vierge regarda par la fenêtre. Elle raconte toute la nuit. Elle a passé toute la nuit à prier pour savoir à quel moment va-t-il ressusciter, puisqu'il a dit qu'il allait ressusciter. La Vierge regarda par la fenêtre et vit que l'aurore commençait à poindre. Sa joie fut grande. « Mon fils va ressusciter, dit-elle. » Puis, fléchissant les genoux, elle pria. « Réveille-toi, sois devant moi et regarde. Et toi, Seigneur de Dieu s'abaote, réveille-toi. » Et aussitôt, le Christ lui envoya l'ange Gabriel, disant « Toi qui as annoncé à ma mère l'incarnation du Verbe, annonce-lui sa résurrection. » Aussitôt, l'ange vola vers la Vierge et lui dit « Reine du ciel, réjouis-toi, car celui que tu as mérité de porter dans ton sein est ressuscité. » Comme il l'a dit, et le Christ salua sa mère en disant « La paix soit avec toi. » Tout à fait remarquable, ce midrash chrétien sur l'apparition du Seigneur Jésus à sa mère le matin de la résurrection. La chapelle du Saint-Sacrement, du Saint-Sépulcre à Jérusalem est dédiée à cette rencontre entre Jésus et sa mère le matin de la résurrection. C'est pour ça qu'il y avait plein de femmes. Bon, les évangélistes nomment les unes ou les autres, mais il y avait plein de femmes qui étaient là, mais il n'y avait pas Marie. Elle l'avait déjà vue ressusciter. Alors, pourquoi des femmes ? Je passe sur des traditions, on va dire, assez misogynes de notre Sainte Église, de gens que je ne citerai pas. Moi, je dis que pourquoi des femmes ? Parce qu'à la femme est confiée la vie dès les origines. La femme est la première témoin de la vie qui va naître, et donc au tombeau, c'est évident qu'il fallait des femmes, témoin d'une nouvelle vie, d'une vie exceptionnelle qui surgit du tombeau, de manière complètement inattendue, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc, des femmes, bien entendu. La femme et la vie, ça va toujours ensemble. La preuve, même après le péché qu'a fait Adam, il n'a pas appelé sa femme celle qui va mourir, celle qui est devenue mortelle à cause de son péché. Il l'a appelée Raya, la vivante. Ève, il l'a appelée la vivante. Là où il y a la vie, c'est la place de la femme. Et c'est pour ça qu'au matin de la résurrection, au tombeau, autour du tombeau, il y a toujours des femmes. Et des femmes qui portent des aromates. Alors ça, ça va ensemble, avec la vocation de la femme, sachant que le parfum, c'est toujours la bonne odeur de la vie qui l'emporte sur l'odeur de pourriture de la mort. La preuve, les premiers parfums cités dans toute la Bible, c'est au chapitre 37 du livre de la Genèse, au verset 25, où il est dit, alors ce sont les frères qui viennent de vendre Joseph, qui viennent de vendre leur frère Joseph. Donc, ils s'assirent ensuite pour manger, et levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates. Ce qui permet au rabbin de dire, alors que Joseph, vendu comme esclave, part en Égypte, on ne donne pas cher de sa peau, on pense bien qu'il va vers sa mort. Et normalement, les chameaux qui circulent dans ce sens, les caravanes de chameaux, transportent du bitume, ce qui n'est pas une odeur très agréable. Et voilà, tout d'un coup, on nous annonce que les chameaux, la caravane de chameaux qui accompagnaient Joseph en Égypte, portaient des aromates. Ça veut dire, dans la vie de Joseph, la vie va l'emporter sur la mort. Bon, je n'insiste pas, mais sachez que la bonne odeur, les parfums, c'est toujours la vie. La preuve, la perle qui s'appelle le cantique des cantiques, qui parle de Jésus, le bien-aimé, le prince de la vie, ça commence avec des parfums et ça se termine avec des parfums. Verset 3 du cantique des cantiques, délice l'odeur de tes parfums. Verset 14 du chapitre 8 du cantique des cantiques, rendez-vous sur les montagnes parfumées ou les montagnes embaumées. Donc, les femmes porteuses de parfums, elles sont complètement dans leur vocation. Elles s'apprêtent à faire reculer la mort avec un peu de parfum et elles vont recevoir en pleine figure la bonne odeur de la résurrection. Mais elles ont raison, elles sont là avec les aromates qu'elles ont préparés. Alors ensuite, on nous dit qu'elles voient deux hommes, non, pardon, d'abord elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Ça c'est extraordinaire. Il n'y a plus de forteresse, la mort est vaincue. Il n'y a rien de plus définitif qu'un tombeau fermé. Et il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un tombeau ouvert. Le tombeau ouvert, ça veut dire le monde de la mort a été pillé, le monde de la mort est terminé. La porte est ouverte, ce n'est plus une forteresse. Les morts peuvent sortir à la suite du Seigneur Jésus. C'est ce qui avait été annoncé à Abraham au chapitre 22 du livre de la Genèse, quand Dieu lui a dit, c'est Genèse 22, 17, « Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera, ou prendra, ou bon, saisira la place forte de tes ennemis, ou conquérera la place forte de tes ennemis. » La place forte de nos ennemis, c'est la mort. Il n'y a plus de place forte, elle est ouverte, donc elle est conquise. C'est cette très belle petite parabole dans Saint-Marc au chapitre 3 au verset 27. « Personne ne peut, entrant dans la maison du fort, piller ses affaires, s'il n'a d'abord ligoté le fort, et alors il pillera sa maison. » Le tombeau ouvert, c'est la maison de Satan qui est complètement pillée. Ou encore au psaume 106, Jésus a complètement illuminé cette phrase du psaume 106, l'a complètement accompli. Psaume 106, verset 16, alors je lis même 15, « Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il brise les portes de bronze, il casse les barres de fer. » « Plus de forteresses, plus de portes barricadées, le tombeau est ouvert, la vie l'a emporté définitivement sur la mort. » Je vous lis un extrait d'une hymne de la liturgie des Gallières. « Les portes de la mort se sont ouvertes, saisies de crainte devant toi, car tu as enfoncé les portes d'airain, tu as brisé les verrous de fer, tu nous fis sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. » Voilà, c'est de tout ça que les femmes sont témoins, elles ne le comprennent pas du premier coup, mais elles vont le comprendre. Et elles vont le comprendre comment ? Au moment où les deux anges en vêtements lumineux leur disent « Faites mémoire de ce qu'il vous a dit. » Faire mémoire de ce que le Seigneur a dit, ça nourrit la foi et ça éclaire le moment qu'on est en train de vivre. « Parce que nous adorons un Dieu fidèle, ce qu'il a annoncé arrive, ce qu'il a promis s'accomplit. » Croire dans la fidélité de Dieu. C'est ce qu'il nous était dit dans le prophète Isaïe, au chapitre 46, versets 9 et 10. « Rappelez-vous les événements passés, ceux de jadis. Car je suis Dieu, il n'en est pas d'autre, il n'est de Dieu que moi. Dès le commencement, j'annonce la fin et depuis longtemps, ce qui n'est pas accompli. Je dis « Mon projet tiendra, tout mon désir, je l'accomplirai. » La résurrection du Seigneur, c'est le désir de Dieu de nous donner la vie en abondance qui est accomplie et que Jésus avait abondamment annoncé. Les disciples aussi, ils vont croire le jour où ils auront fait mémoire. C'est ce qui est dit dans saint Jean, chapitre 2, verset 22, au moment du signe de Cana. « Quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, il avait annoncé sa résurrection, ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Faire mémoire, nourrir la foi, l'espérance, la charité et éclairer complètement toute notre vie. Faire mémoire de ce que nous connaissons de Dieu. » Donc, elles vont faire mémoire et elles vont comprendre. Et les anges leur disent en particulier, ils rappellent ce que Jésus avait dit, il fallait qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Alors, le jour de Pâques, c'est à la fois le premier jour et le troisième jour. Le troisième jour de la création, c'est l'explosion du printemps sur la terre, en même temps que la création. Genèse 1, 11, Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, il en fut ainsi, la terre produisit de l'herbe et la plante qui porte sa semence. Mais bon, on peut traduire aussi que la terre verdisse de verdure. Voilà, la verdure du printemps. Ça, c'est le troisième jour. Troisième jour annoncé aussi dans le prophète Osée, chapitre 6 au verset 3, au verset 2, pardon, « Après deux jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le troisième jour, alors nous vivrons devant sa face. » Voilà, ça, c'est le jour de la résurrection. Et on pourra en parler pendant une semaine entière, tellement il y a de choses à dire, mais on est bien obligé de s'arrêter. Simplement, je voudrais préciser que toutes ces femmes sont allées annoncer aux disciples la résurrection. Alors saint Augustin est catastrophé, il dit ceci, « Triste condition de la nature humaine. Quand Ève rapporta ce que lui avait dit le serpent, elle fut aussitôt écoutée. On croit la femme menteuse au point d'en mourir et on ne croit pas la vérité dite par les femmes et qui peut donner la vie. » Ils ont quand même fini par le croire et ces femmes qui ont annoncé la résurrection, elles accomplissent sans doute un passage un peu mystérieux d'un psaume, du psaume 67 au verset 12, où il est dit « Le Seigneur prononce un oracle, une armée de messagères le répand. » Et elle répand quoi ? « La bonne nouvelle de la victoire sur toutes les forces de mort et sur tous les ennemis. » Voilà, un peu du message de Pâques à travers ce texte. Je finis avec saint Grégoire de Naziance. « Le Christ est ressuscité d'entre les morts, levez-vous vous aussi. Le Christ qui dormait s'éveille, éveillez-vous. Le Christ sort du tombeau, libérez-vous des chaînes du péché. Les portes de l'enfer s'ouvrent, la mort est détruite, le vieil homme est déposé et le nouveau enfin libéré. Puisque vous êtes devenus dans le Christ une créature nouvelle, renouvelez-vous. C'est la Pâques du Seigneur, la Pâques du Seigneur, et je le dirai une troisième fois en l'honneur de la Trinité, c'est la Pâques du Seigneur. Christ est ressuscité. et je le dis ses